Presque nouveau plateau, presque nouveau décor, vous êtes bien dans Check One, c'est Ozy Tata TV. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et je suis ravi de vous retrouver dans ce 12e épisode de Check One. Ça va vite et comme je vous l'ai annoncé, on a un petit peu changé le décor, on a un petit peu changé le plateau, mais on est toujours accompagné du frérot Anthony. Comment ça va Anthony ? Ça va, j'aime la nouvelle dynamique qu'on va apporter, j'aime l'ambiance et puis bon, ils vont découvrir un petit peu la surprise je dirais. Justement, on peut déjà leur annoncer, Check One passe de 26 minutes à 52 minutes. Et puis petite nouveauté aussi, on accueille deux invités au lieu d'un seul habituellement. On accueille Roland maintenant, comment ça va Roland ? Très très bien, ça va à tous, oui super. Super, nouveau format. Nouveau format, j'ai hâte de le découvrir, plus de personnes. Justement, la transition est faite, on accueille aussi Yori Psyché, comment ça va Yori ? Ça va super à vous les gars. On est là frère, et ça fait super plaisir de te voir sur le plateau. Sur le plateau. On va voir qui tu es, plus en profondeur tout à l'heure. Avec plaisir. Mais voilà, tu es quand même familier sur le plateau de Check One. Effectivement, c'est ça. Alors, justement, on vous l'a dit, nouvelle formule, nouveau format de Check One. On a décidé de changer parce qu'on s'est rendu compte qu'initialement, les sujets étaient peut-être un peu trop fermés ou trop restrictifs sur le côté débat. On a voulu ouvrir ce débat. Donc, du coup, le premier sujet, Anthony, qu'on verra ensemble, ce sera comment le water digital de la Martinique, entre guillemets, ralentit son développement économique. Donc, les gars, je vous propose d'enchaîner sur la partie des cryptages. Let's go. Alors, les gars, j'ai une question toute simple avant de démarrer l'émission, le débat. Est-ce que, selon vous, la Martinique est en gros temps considérable en termes de digital ou ça va ? On tient encore la compte. Je veux un avis honnête et tranché. C'est une vraie question. Et typiquement, on peut dire que la Martinique, en fait, la population est digitalisée. Tout le monde, effectivement, a un smartphone. Tout le monde utilise WhatsApp. Dernière étude, 78% des personnes ont WhatsApp. Donc, on peut dire que la population martiniquaise est digitalisée. Par contre, on a un gros déficit. On est en retard au niveau du numérique en ce qui concerne les entreprises. Donc, sur le volet vraiment économique. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que le sujet est bien trouvé de voir comment on peut rattraper ce retard. Très bien. Yori, du coup, tu en as vu sur la question. Absolument. Quand on regarde, quand on se compare un petit peu aux grandes multinationales, que ce soit aux États-Unis ou encore aux métropoles, on voit que les habitudes de consommation des clients sont digitalisées. Alors qu'ici, on a encore un petit peu de mal à, je ne sais pas, à acheter en ligne, par exemple, ou à vraiment utiliser les réseaux sociaux de façon décomplexée. Et oui, effectivement, il y a un retard à Martinique. Alors, bon, tu connais déjà ton avis. Mais oui, on a un très gros retard, même dans les infrastructures aussi. Enfin, bon, c'est aussi dû aux infrastructures. Je pense qu'on le verra. On va débattre de ça. Mais oui, la Martinique est en retard. Et je dirais même que c'est un peu dommage. Alors, justement, pour appuyer vos propos, pardon, j'ai fait quelques petites recherches. Bon, on a galéré. Enfin, j'ai galéré, je ne veux pas mentir, parce qu'il n'y en a pas des masses. Mais j'ai trouvé une enquête de la Chambre de commerce qui date de 2020. Donc, on va l'avoir en régie. Donc, on va voir rapidement quelques chiffres de la digitalisation. Bon, on rappelle qu'on était en 2020 à cette période. Mais oui, vous le voyez, parmi un échantillonnage de chefs d'entreprise, on voit bien que 51% des chefs d'entreprise disent que leur entreprise est présente sur le web. 48% d'eux disent que l'entreprise communique sur les réseaux sociaux. Donc, on voit qu'à cette période-là, donc on était un peu à la période du Covid, la moitié des chefs d'entreprise, visiblement, n'y étaient pas. Quel constat, justement, vous apportez à cette information ? Bon, on rappelle que cette enquête date de 2020. Donc, on verra par la suite. J'ai fait des recherches. On a encore quelques statistiques à voir ensemble. Mais déjà, de part en ça, on est en période Covid, 2020. 51% des chefs d'entreprise disent être présents sur le web. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? En fait, déjà, ça me montre une chose. C'est que déjà, à la période Covid, les gens n'avaient pas… En début de période Covid, les gens n'avaient pas ce besoin de se digitaliser. Pour eux, c'était super flux. Ils ont limite été forcés de le faire. Moi, c'est ce que je vois, du coup, de par ces chiffres. C'est qu'ils ont été forcés de le faire parce que de toute façon, on est sur une île, on ne va pas se mentir, on a moins besoin, entre grandes guillemets, puisque tout le monde se connaît un petit peu, enfin voilà, de se digitaliser. Mais c'est quand même grave de voir que c'est plus par rapport au Covid qu'on essaye de faire quelque chose aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le Covid, les chiffres seraient restés les mêmes. C'est ça. Donc, au final, on est plus sur une obligation, une contrainte, plutôt qu'une évolution logique. Voilà. Et oui, effectivement, ça témoigne de notre retard. Absolument. Après, ce n'est pas spécifique, en fait, à chez nous. Typiquement, il y a eu aussi un retard, si on considère la France par rapport aux États-Unis, par exemple. Et le Covid a un petit peu accéléré les usages du numérique, en fait, j'ai envie de dire, sur toute la population et chez les entreprises également. Absolument. Alors, justement, je disais initialement que j'ai galéré à trouver des informations parce que la dernière étude qui parle de digitalisation de façon globale en Martinique a été réalisée en 2020 par la Chambre de commerce. Mais on a quelques statistiques orientées plutôt aux réseaux sociaux, mais qui datent de 2023. Donc là, c'est une enquête d'Awitec, réalisée par Manuel Mondésir principalement, donc dans son cabinet Awitec. Et il nous montre les chiffres d'utilisation en 2023 des réseaux sociaux en Martinique. Et justement, vous le voyez derrière moi. On a 273 000 personnes aujourd'hui qui utilisent YouTube, 273 000 aussi pour WhatsApp. On voit que Facebook et Instagram sont légèrement un peu en baisse, mais on est quand même sur du 150 000, 200 000 personnes qui utilisent concrètement la plateforme au quotidien. Là, est-ce que vous pensez que depuis 2020, là on est en 2023, l'utilisation du digital déjà au niveau de la population et de façon plus globale aux entreprises, est-ce qu'elle commence à être ancrée dans l'émence en Martinique ? Alors, tu parles de réseaux sociaux. Je parle de tous les réseaux confrontés, je parle aussi des plateformes, des e-mails, enfin l'utilisation même de l'outil numérique dans son quotidien. Parce que moi, je fais la différence entre utiliser les réseaux sociaux et être vraiment pleinement digitalisé quand on le voit dans nos domaines. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'a pas forcément de retard au niveau des réseaux sociaux. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. À part certains réseaux sociaux, de par leur mode de diffusion, puisqu'on sait que des fois, ils sont testés d'abord au Canada, aux États-Unis, ensuite en Chine, et puis après ça arrive sur le territoire européen. Donc ça pourrait expliquer un décalage, mais ça c'est un décalage volontaire. Mais sinon, au niveau des réseaux sociaux, de la consommation sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'on ait forcément un décalage. Nos jeunes sont toujours au fait de tout ce qui se passe ou autre. Ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est que 273 000 personnes utilisent WhatsApp. Donc au niveau de la population, il n'y a pas de problématique de retard sur l'utilisation d'un outil. Par contre, combien de personnes dans ce panel connaissent WhatsApp Business ? Tout le monde connaît, par exemple, le moteur de recherche Google. Si je suis une entreprise, combien connaissent Google My Business ? Pour justement développer son business, développer l'économie du territoire. Et là, on a un déficit, on a un manque au niveau de cette maturité. Donc voilà, il faut faire la distinction, à mon sens, entre l'utilisation de réseaux sociaux, d'un outil, d'une plateforme de site web, et comment ces outils-là, on peut les utiliser pour faire du business. C'est la passerelle. En fait, au niveau social, on n'a pas de problème. Mais une fois qu'on fait la passerelle, côté professionnel, là, on bloque directement. Oui, effectivement. Voilà, comme tu l'as dit, nos jeunes, ils naissent directement avec un téléphone. À l'école, tout le monde a Instagram, TikTok. Les parents, eux, c'est plus Facebook, WhatsApp, YouTube, comme on peut le voir. Donc, au niveau des particuliers, des consommateurs, il n'y a pas de retard. À part, comme tu l'as dit, quand un réseau social est lancé pour un prototypage aux États-Unis, après, il vient sur le marché francophone, par exemple. OK. Mais par exemple, TikTok, qui a explosé pendant le Covid, on a bien remarqué qu'en Martinique, tout le monde est sur TikTok aussi. Oui, même ma mère sur TikTok. Il faut le dire. Alors, messieurs, si je vous écoute tous, le problème du digital, s'il y en a, pour le coup, le problème du digital ne viendrait pas de la population, mais il viendrait peut-être des instances, soit au niveau des politiques collectivités, mais aussi dans le domaine privé, au niveau des entreprises. C'est bien ça. Mais c'est clairement ça. Mais il faut le dire. Il faut le dire, oui. Alors, ma deuxième question, justement, si on s'oriente sur ça, c'est comment expliquer que les collectivités et autres secteurs politiques, mais aussi le secteur privé avec les chefs d'entreprise, comment expliquer que, soit toujours en décalage, en retard par rapport à ça ? Je vois deux choses. Oui, vas-y. Deux choses, en fait, si on se voulait. La première, c'est effectivement au niveau des politiques ou des services publics que l'on a, il y a en fait cet éloignement à l'utilisation, donc encore une fois, à l'usage du numérique dans les structures, dans les structures publiques. Donc, c'est tout le volet, en fait, effectivement, sensibilisation pour leur dire, attention, maintenant, on peut utiliser des outils, on peut vous former pour pouvoir justement devenir plus performant. La deuxième chose, c'est que le numérique, mettre en fait, digitaliser son entreprise, demande en fait un certain coût. Donc, ce n'est pas… On a l'impression, effectivement, qu'on utilise en fait un WhatsApp, un Messenger, un WhatsApp, que c'est gratuit, etc. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, ça a un coût et c'est celle-là qu'il faut en fait aussi accompagner les entreprises qui, 90% sont des très petites entreprises, pour justement réussir leur transition numérique, c'est-à-dire réussir en fait à digitaliser son entreprise pour en fait gagner plus d'argent. Absolument. Et juste, je rajoute quelque chose. Effectivement, selon moi, avec mon prisme d'étudiant, enfin, je dis d'étudiant, c'est il y a trois ans maintenant, c'est toujours un petit peu là, vu que je suis aussi intervenant, donc je donne cours à des étudiants. Mais là où je veux l'en venir, c'est que quelque part, il y a, selon moi, un manque d'éducation de la part de nos entreprises. Et aussi en Martinique, on a observé qu'il y a plus de populations, entre guillemets, âgées que de populations jeunes. Et on peut se dire que justement, la population qui est un peu plus âgée est un peu craintive de ces nouvelles technologies, se sent un peu dépassée. Donc, sur le volet particulier consommateur, non, voilà, c'est une utilisation quotidienne, donc on est sur notre téléphone, sur WhatsApp et tout. Mais à partir du moment où ça commence à parler d'entreprise, donc d'argent, d'investissement, là, il peut y avoir ce frein-là. Et pour moi, pour justement rajouter un élément, ce que Roland disait, voilà, manque d'éducation. OK, moi, je vais être beaucoup plus... Tranchant. Tranchant. La Martinique, au niveau politique, veut des jeunes, mais elle n'est pas prête à faire les sacrifices pour les jeunes. En soi, au niveau politique, bon, on sait que l'électorat, bon, ce sont des personnes beaucoup plus âgées, voilà. Donc forcément, ils veulent leur faire plaisir. Et de toute façon, ce sont des gens qui ne sont pas encore orientés sur le digital ou qui, de toute façon, ne vont pas se digitaliser parce qu'elles ont déjà passé de l'âge, ce n'est pas leur époque. Donc, ils vont, de toute façon, prioriser ça. Et c'est dans ce problème-là que nous retrouvons à l'heure actuelle. Nos politiques sont déjà, pour la plupart d'une autre génération, qui, de toute façon, a vécu avec le bon vieux journaux, les mauvais journaux... Les médias traditionnels, quelque part. Voilà, les médias traditionnels. Et c'est tout. Et donc, comme ça fonctionne comme ça, ils vont pousser jusqu'au moment où ils vont se sentir extrêmement dépassés. C'est ce qui est en train d'arriver là, à l'heure actuelle. Et ça a creusé le retard, puisque, bon, ça fait quand même des années, je pense qu'il y a des boîtes qui se battent pour pousser le développement digital en Martinique. Mais bon, sans trop de succès, maintenant qu'on s'est mangé une crise de Covid, etc., que tout le monde, en fait, voit que la guerre économique se base uniquement sur le digital, maintenant, là, tout le monde panique et tout le monde accélère. Mais ça soulève une problématique qui est, quelque part, selon moi, un peu inquiétante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est seulement quand on se sent contraint qu'on passe le cap ? On ne peut pas le faire sans contrainte ? Pour moi, pour le faire sans contrainte, ça fait partie, on fait des volets, c'est le côté formation et emploi. C'est d'arriver, justement, et c'est un petit peu le travail que l'on a acteur du numérique. Il y a des associations comme la Fédération Martinique Digitale du Numérique, en fait, localement, qui essayent, justement, de sensibiliser les entreprises, le corps politique, pour dire, on a des outils et on peut, en fait, effectivement, améliorer l'attractivité du territoire. Déjà le faire. On a un vrai travail par rapport à ça. Alors, je rebondis, justement, sur ce que vous dites. On a parlé de jeunesse, on a parlé de formation et d'emploi. Ça rejoint, justement, une statistique qui a été publiée par l'INSEE. Donc, ça a été publié en début de mois d'avril, article relayé par France Antille, qui nous montre, justement, que 26% des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et c'est là que la question se pose éventuellement. Est-ce que le digital aurait, justement, sa place pour permettre à ces jeunes qui, au final, sont en inactivité, qui sont là, est-ce que ce ne serait pas un levier activé, donc, potentiellement, pour les services publics, politiques, mais même les entreprises en elles-mêmes, dans leur biais de formation, est-ce qu'il n'y aurait pas une carte à jouer dans le digital en Martinique ? Déjà, reconnecter ces jeunes-là, prendre connaissance de ces jeunes-là, parce qu'on peut le faire sous les réseaux sociaux. Bon, après, ce serait... On est dans l'hypothétique, mais, par exemple, on reprend le contact avec ces jeunes-là, leur redonner confiance ou quoi que ce soit, on le voit. Il y a beaucoup de concepts qui permettent d'aider les jeunes sur les réseaux sociaux, motivation, etc. Donc, pour éviter qu'ils ne soient perdus, qu'ils ne restent perdus dans la société. Et puis ensuite, au-delà de ça, il y a de nouveaux emplois qui se créent grâce au domaine digital. Et on est toujours en demande croissante. Je pense que Roland pourra confirmer, mais de nos jours, maintenant, avoir des développeurs ou autres, ça n'a pas manqué, quoi, qu'on regarde bien. Oui, tout à fait. En fait, pour le monde, il y a dessus, clairement. Alors, il y a des choses qui sont faites, même au niveau politique, en fait, localement. À l'époque, il y avait l'AGFMA, en fait, qui existe toujours. C'est un organe de la collectivité, en fait, et au l'Italien de Martinique, qui donne l'école de la troisième chance. C'est d'arriver, justement, à récupérer, on voit, 26 pour 100, en fait, des jeunes. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Et en même temps, il y a, en fait, un bon nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter et qui, justement, en fait, ont des besoins, que ce soit en communication digitale, que ce soit, en fait, en développement de sites internet, que ce soit, en fait, en mise en place de solutions. Donc, c'est de faire ce match entre, justement, cette population, ces jeunes, et ces entreprises, en fait, qui ont besoin, un besoin de travailler, de fonctionner et de développer leur business. Et là où je veux en venir aussi, c'est que, là, on parle d'emploi, mais il faut savoir que tout à l'heure, j'ai fait un petit peu une coquille, j'ai parlé d'études. Les jeunes qui sont soit toujours dans le schéma des études ou juste après qui ne trouvent pas d'emploi peuvent, justement, se former, donc, sur des plateformes digitales comme Open Classroom, ou encore YouTube, totalement gratuitement, et, justement, lancer une activité de freelance, tout simplement. Se former sur la communication, maintenant, se lancer dans la communication ne nécessite aucun diplôme. Toutes les formations sont accessibles. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, forcément. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun frein au développement économique des jeunes. Alors, justement, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me permet de rebondir au-dessus. On parle de manque de formation, mais on peut se débrouiller. Et, en fait, la débrouillardise, grâce au digital, peut payer. C'est ce qu'on va avoir, justement. Il y a un autre article de France en Tipe que je vais vous soumettre, justement. Et là, on parle du success story. Donc, c'est le fri-roi, le tout premier de Tchèque-One, qui a récemment, c'était en février dernier, a récemment vendu sa boutique e-commerce, l'éco-shop, à une autre entreprise du secteur, donc, l'acte-service, situé au Robert Martinique. Et voilà, c'est typiquement une belle story à raconter, success story à raconter. parce que, justement, Alan nous le racontait, il a toujours un petit peu tout appris lui-même, il s'est formé, il a été, entre guillemets, accompagné par des plus expérimentés, si je veux dire. ou l'un et d'autres que les gens passent et d'autres. Et justement, est-ce que, selon vous, on a vraiment une carte à jour là-dessus, peut-être une ébauche de ce que pourrait être la Martinique d'ici 10 ans ? Je sais qu'Amandine Négotie, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'était l'ancienne présidente de Martinique Digital. Elle, son rêve, c'était que la Martinique puisse disposer de quelques licornes. Donc, pour définir qu'est-ce qu'une licorne, c'est une start-up qui arrive à générer plus de 10 millions de chiffres d'affaires à l'année. Et en fait, voilà, avec le cas d'Alan, on voit que c'est possible sur le territoire, donc peut-être pas à des montants pareils, mais en tout cas, de développer une activité. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement ? Oui, et en fait, là, en ce moment, j'aime beaucoup la dynamique. Du coup, c'était, je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été assez compliqué de voir ce genre de success story, justement. Mais oui, il y a quand même une dynamique et il y a quand même une volonté. Et oui, le fait que Martinique Digital puisse grossir, à l'heure actuelle, nous sommes tous membres, d'ailleurs, de Martinique Digital. Ça prouve qu'on se dirige petit à petit vers la multiplication de ce genre de success story. S'il y a des acheteurs, justement, pour ce genre de produits, c'est tout bénef, quoi. Clairement, il faut qu'on aille vers ça. Il y a trop peu d'Alan, j'ai envie de dire. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une success story, mais voilà, on en veut 10, 100, 1000. et c'est la frilosité aujourd'hui un peu justement des investisseurs, des financeurs, de nos banques, un traditionnel. On a tout un travail justement de crédibilité, d'action. Donc, en fait, c'est super d'avoir ces exemples, de montrer que sur le territoire, un jeune de Martinique peut arriver en fait à réussir en lançant une start-up. Alors, il a eu, voilà, ce n'est pas toujours tout rose, le monde de l'entrepreneuriat, on le sait, mais on voit qu'à force de persévérance, ça fait longtemps qu'il a commencé l'écho. Je me souviens, c'est depuis déjà 2015, il y a 8 ans qui sont déjà passés, de voir cette success story, ça fait plaisir et on a envie effectivement que ce soit un wagon, une locomotive pour pouvoir lancer en fait un maximum de personnes. J'allais justement rebondir dessus, est-ce que selon vous, ce n'est pas quelque part un précurseur justement de ce domaine de start-up innovante dans le digital ? Je dirais, je dirais que il démontre que maintenant, le marché commence à réaliser que le digital c'est quelque chose qui prend en maturité et que ça devient un marché où on peut investir. On peut investir surtout en suffisant. C'est ça. Il y a l'investissement, excuse-moi, je te coupe, mais surtout, on peut en vivre. Oui. Parce qu'en fait, on a cette image digitale comme si c'était un petit business qu'on avait pour des compléments de revenus. Non, pas du tout. Maintenant, la maturité du marché nous permet d'en vivre de cette activité. Et comme tu disais, on n'est pas encore au point où on a des financements dignes des systèmes américains ou quoi que ce soit. Après, je ne pense pas que ce soit du calamar. Je pense que c'est plus la mentalité française qui fait ça. En fait, on va voir un banquier et le banquier, on va lui dire qu'on doit monter une plateforme ou quelque chose. Comme ce n'est pas tangible pour lui, il ne va pas forcément le considérer donc il ne va pas forcément financer. C'est ça. Et encore une fois, ce sont des exceptions. Il me semble important de faire comprendre aux chefs d'entreprise de l'économie traditionnelle, que ce soit un boulanger ou un commerçant de Fort de France, que sa digitalisation est importante et même peut-être obligatoire pour pouvoir avoir un mode de fonctionnement qui lui permettra de gagner de l'argent. Si je prends un magasin de chaussures à Fort de France, je prends cet exemple-là parce qu'on est en train de travailler dessus, il est en train d'essayer de passer d'une caisse classique à une caisse connectée et sa problématique n'était pas vraiment de changer de caisse, c'était plus comment est-ce qu'il gère ses stocks en interne. Et du moment où il a un socle robuste et solide, s'il veut faire de l'e-commerce demain, il pourra aussi bien vendre en ligne sur Internet que dans son magasin. Et donc, il peut maximiser, multiplier ses ventes. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à l'ensemble de la population, l'ensemble de nos chefs d'entreprise, que le numérique est obligatoire pour être dans la compétitivité locale. En fait, je pense que tout à l'heure, tu as parlé d'un chiffre, je crois que c'est plus de 50%, c'est ça ? 51% disaient qu'ils étaient présents sur le web en 2020. Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir, savoir que le digital, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et juste cette différence-là, toute la différence. Après, on parle de 51%, mais c'est vrai que, bon, on n'a pas le document dans son entièreté, mais qu'est-ce qu'ils entendent par être présents sur le web ? Parce que, bon, avoir un petit onglet Google ou quoi que ce soit, ce n'est pas la même chose qu'avoir un grand site. Un grand site référencé, etc. avoir des expériences. Il peut y avoir, en fait, ce qu'on appelle des sites vitrines de présentation où, en fait, on essaye d'améliorer sa présence en ligne. Son image. Mais aujourd'hui, c'est ça, on peut aller plus loin. On peut connecter son site internet, par exemple, en fait, à son CRM. Un CRM, c'est un logiciel qui permet, en fait, d'avoir la gestion de la relation client. Donc, quand je couple mon site internet à un logiciel CRM, je peux fidéliser mes clients, je peux les faire revenir, je peux, encore une fois, faire plus d'argent par client que j'ai déjà réussi, en fait, à capter. Absolument. Ce même site internet, je peux, en fait, le lier, en fait, à la prise de rendez-vous. Je suis un coiffeur, j'ai, en fait, besoin d'automatiser ma prise de rendez-vous. Je peux le faire en ligne via mon site internet. Je reçois les notifications sur mon mobile. Donc, je mets en place, en fait, un écosystème numérique qui me permet, moi, en tant que chef d'entreprise, de gagner du temps, de gagner de la productivité, de gagner de l'argent. Et vraiment, c'est que des bénéfices. Voilà, c'est que des bénéfices et je te rejoins dessus. L'investissement, en fait, est important. Il faut que l'on arrive, en fait, nous aussi, acteurs du numérique, à parler en termes de retour sur investissement au chef d'entreprise que nous avons face de nous. Tu disais, tu prenais l'exemple des salons. On note directement à la main le rendez-vous dans son agenda. Après, elle est perdue. On arrive, les rendez-vous sont collés, on se croise, etc. Alors que ça, ça n'arrive pas. Le logiciel, bon, il sait que tu es booké de telle heure à telle heure. On programme une coupe. On sait que la coupe, c'est de temps à temps, etc. Et même, j'irais même plus loin pour rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant, les CRM, les logiciels, les pro-logiciels permettent d'avoir des statistiques. Ouais. Et ces statistiques, donc, qui sont composées de plusieurs métriques et nous permettent ensuite de pouvoir optimiser notre business. Combien de boutiques rachètent des produits qui ne se vendent pas forcément parce qu'elles ne comprennent pas ? Elles se disent, bon, il faut que j'ai tous ces produits-là parce qu'on ne sait jamais. Alors que non, avec ce genre de logiciel, tu sais que ce produit-là ne fonctionne pas, tu le bazardes, tu le remplaces. Ça te permet de tester ton marché, de mieux comprendre ton marché. Qui sont les gens qui consomment ? De quel âge à quel âge ? Voilà. Vers quelle heure tu as ton pic de fréquentation ? Quelle est leur commune de résidence ? D'où est-ce qu'ils viennent ? À quelle heure ils viennent ? Pour optimiser, je ne sais pas, quelque part de l'animation de la PLV dans le magasin. Ce sont des applications qui permettent d'optimiser notre stock. Exactement. Et la valorisation des stocks dans la notion de comptabilité permet aussi de gagner de l'argent. Alors justement, peut-être que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas forcément ce que vous dites, mais on parlait justement de services publics qui pourraient aider potentiellement à aider les entreprises martiniquaises à cette transition digitale. On va parler du dispositif Mofoisage. C'est un dispositif qui a été lancé par la CTM dont ton entreprise volante, la CD Agency, fait partie. Donc rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette initiative lancée par la CTM qui a pour but d'accompagner et de former, j'ai envie de dire, les chefs d'entreprise à cette numérisation ? Clairement, donc pour le coup, la collectivité territoriale de Martinique a fait un super boulot, alors encore à cause ou grâce au Covid, ça dépend comment on se positionne, mais ils ont mis un dispositif qui s'appelle Ballon Digital. Dans ce dispositif, il y a ce qu'on appelle Mofoisage qui permet à Cilorea, dont effectivement ma société Nasdi fait partie, de pouvoir sensibiliser. Sensibiliser, c'est justement faire des événements pour pouvoir dire, montrer, former, éduquer un certain nombre de chefs d'entreprise au numérique et également de les accompagner dans l'action. Exemple tout simple, je suis une entreprise, je suis un boulanger, par exemple, je ne sais pas comment faire pour pouvoir justement numériser, digitaliser mon entreprise, je ne sais pas comment je gagne de l'argent, de façon très basique, grâce à Internet. La collectivité met en place un dispositif et grâce au Louria dont je fais par entier, on va les accompagner pour dire, vous êtes un boulanger, mais typiquement, on va faire d'abord un audit pour voir à quel niveau de maturité se trouve son entreprise pour dire, bon, ok, il faut peut-être plus faire ci, peut-être plus communiquer sur Facebook, peut-être plus avoir un logiciel de comptabilité, peut-être avoir un site Internet qui fait de la commande en ligne en click and collect, etc. Donc, grâce à ça, on est en mesure, en fait, et l'objectif en fait est ambitieux, mais c'est un petit peu ce que l'on veut aussi pour notre territoire, c'est d'avoir en fait 5 000 entreprises qui sont accompagnées, qui sont sensibilisées en fait au numérique pour gagner en fait plus d'argent de main avec Nasdi. Ce qui est très, très intéressant avec ce programme, c'est que tu as bien assis dessus, on peut aller voir un boulanger, quelqu'un qui vend des chaussures ou encore une PME de service. Ce qui est intéressant, c'est que suite à cette audite, vous identifiez clairement quels sont les points de développement et comment le digital va pouvoir s'intégrer à la dynamique de l'entreprise. Et en gardant toujours justement, en fait, un peu ce discours de retour sur investissement. Exactement. C'est que là, limite, profitez-en, c'est gratuit puisque justement, c'est financé dans la collectivité et en plus de ça, vous allez pouvoir effectivement gagner de l'argent grâce à Internet. Que du bénéfice. Que du bénéfice. Et franchement, pour une fois, il faut le dire, mais ainsi à la collectivité de penser, oui, non, mais il faut dire quand les... Il faut surtout leur dire continuons le dispositif pour rassurer le financement privé pour justement arriver, en fait, tu parlais tout à l'heure de fonds d'investissement pour faire plus confiance en fait aux compétences que nous avons faites en Marantinie pour arriver justement à toucher cette attractivité de territoire grâce au numérique. Donc pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, comment s'inscrire dans le dispositif Moufoisage Nasdi ? Comment s'inscrire ? Est-ce que c'est gratuit ? C'est gratuit, c'est tout simple. Vous allez sur nasdi.fr slash digitalbocaine ou slash Moufoisage. Vous vous inscrivez et à partir de là, nous, on prend contact avec vous. Il y a un audit en fait d'une heure qui vous permet de rentrer dans un programme pour pouvoir accélérer et améliorer votre présence en fait, voilà, sur Internet et de gagner de l'argent en fait, grâce au numérique. D'accord. Donc on précise aussi que du coup, notre agence Innovalone ainsi que… Alors clairement, Innovalone en fait, fait partie du dispositif avec nous. L'idée c'est ça. Donc je parlais de sensibilisation. On va faire en fait un maximum d'événements autour du numérique pour montrer en fait à tous les chefs d'entreprise, à toutes les entreprises comment est-ce que l'on peut en fait arriver, réussir en fait, grâce au numérique et de développer son business. Exactement. Donc là, vous allez nous retrouver. Voilà. Vous aimez le bateau ? Exactement. Et clairement, c'est tous les vendredis déjà en fait, on aura en fait un event sur le reste de l'année où on va aborder des sujets. On a ce qu'on appelle aussi les lundis, ce qu'on appelle Odumonday, c'est un ERP. Donc un ERP, c'est quoi ? C'est justement une suite logicielle qui permet de couvrir l'ensemble en fait de la production grâce au digital d'une entreprise. Et donc, on veut faire des démonstrations sur justement ce type d'outils. et donc voilà, je vous invite aussi à vous inscrire pour voir un petit peu le monde que le nous on vit au quotidien et que l'on a envie de diffuser en fait au maximum pour justement que la Martinique soit gagnante en fait de tout ça. Donc on rappelle rapidement le lien si tu peux nous le redire pour s'inscrire sur... nasdi.fm slash contact us Voilà, comme ça on arrive en fait sur le formulaire de contact. Efficace. Donc on s'inscrit exactement. Donc messieurs, avant de refermer cette partie d'écritage, on a un petit nouveau concept qui s'appelle l'IA nous répond. Donc en fait, typiquement, on a posé la question à Tchadjpt4 ce qu'il pensait du retard économique, pardon, du retard en digital, pardon, et est-ce que ça pouvait impacter potentiellement l'économie de l'île ? Et en fait, bon, on ne va pas tout vous lire, on ne va pas tout vous lire, ce serait un petit peu trop compliqué. Par contre, on va prendre juste le dernier paragraphe. Donc il nous dit le retard en digital freine le développement économique de la Martinique en limitant les opportunités pour les entreprises locales et entrave leur compétitivité. Il est donc crucial d'investir dans les infrastructures, de former les talents, d'accompagner la transformation numérique et de soutenir l'écosystème entrepreneurial pour permettre à la Martinique de tirer profit des opportunités offertes par le numérique et de prospérer dans l'économie mondiale. Est-ce que vous êtes bien par exemple de tout résumé ? Vraiment très bien. Décidément, ces intelligences artificielles. Mais ce n'est pas mal parce qu'effectivement, renforcer l'écosystème du numérique, peut-être qu'on va parler des solutions tout à l'heure, mais c'est le cas avec la Fédération du numérique et Martinet Digital. Ils parlent effectivement de renforcer la partie formation. Donc il y a des organismes qui sont là pour pouvoir sensibiliser, former, accompagner. et on voit aussi qu'il y avait la partie structuration. La collectivité territoriale aussi travaille sur ce qu'on appelle le THD, le très haut débit depuis plusieurs années, quelque soit la mandature, pour apporter le haut débit à tous les foyers en Martinique. Donc oui, le résumé en tout cas de 4GPT n'est pas mal, et vraiment pas mal, et au bout du jour. On dit mieux aussi à 4GPT. C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, mais justement, pour un développement économique digital, il faut aussi des infrastructures qui suivent. On n'a pas évoqué ça aussi. On l'a évoqué, mais très de manière très succincte. C'est vrai que oui. C'est la base. C'est la base. Tu peux digitaliser tout le monde lors des PC ou quoi que ce soit, des plateformes. Si le débit ne passe pas, que tu n'arrives pas à te connecter sur le serveur, c'est un peu dommage. C'est vrai. Mais justement, après, je pense que ça fera l'objet d'autres sujets. D'autres sujets. Est-ce que, par exemple, Starlink, avec ses connexions satellites, est-ce que ce ne serait peut-être pas une solution ? Parce qu'on ne peut pas non plus trop critiquer à ce moment-là la collectivité parce qu'on a des contraintes géographiques, territoriales, qui font qu'effectivement, implanter une bonne connexion ou de la fibre par en tout, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que il ne vaudrait mieux pas passer par des privés qui proposent des solutions au débit par satellite ou quoi que ce soit ? Est-ce que ça, ça peut être un autre sujet un jour ? Oui, de par nos. Après, sur cette partie d'infrastructures, sur la partie Starlink, ça peut être intéressant aussi pour des particuliers et aussi des solutions de backup, de ceux qu'on a. Parce que typiquement, l'actualité de Starlink, c'est qu'il y a des milliers de satellites qui sont en train de tomber. Et donc, la couverture est des fois un peu moins bonne en ce moment. D'accord. Donc, ça peut être une solution de backup à ajouter à la fibre, à la DSL que l'on connaît classiquement. Vous savez, je suis bluffé de voir que le chat GPT nous a donné des éléments pour compléter tout ce qu'on a dit. Absolument. C'est une rubrique qu'on a incorporée dedans. On va voir comment on pourra l'améliorer. Mais c'est intéressant de voir comment l'IA a sa place sur le Check One et vraiment, il y a un chroniqueur à part. Peut-être que… Voilà, très, très bien. Parce que typiquement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en avait déjà évoqué la dernière fois, on vit une vraie révolution en fait avec l'intelligence artificielle. Et déjà, de l'intégrer, c'est que tu peux déjà montrer que c'est un assistant virtuel plus plus qui a toute sa place avec effectivement ses réponses. Mais là, il est chroniqueur. Il est chroniqueur. Il est chroniqueur. Il est chroniqueur. Mais du coup, la partie d'écoutage va toucher à sa fin. On rappelle rapidement le dispositif Montfoisage. Donc, Roland, encore une fois, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment prendre contact ? Sans problème. Un pôle d'entreprise dont Asdi, dont Innovalone en fait, nous sommes là, on se tient à disposition grâce à la collectivité territoriale de Martinique qui finance une action de sensibilisation à toutes les entreprises de Martinique et d'accompagnement et de formation. Donc, en gros, c'est gratuit si on veut se digitaliser. C'est gratuit si vous voulez vous digitaliser aujourd'hui si je suis une entreprise martiniquaise. Très bien. Bon, messieurs, c'était un super débat. On a vraiment vu. C'est même un peu trop petit. J'aurais aimé continuer le débat. Mais on va faire un petit focus sur vous maintenant, Yori et Roland. Roland, on s'était déjà vu mais on va te prendre sous une autre couture et puis Yori, on va découvrir qui t'es. Parce que comme j'ai dit initialement, t'es familier. Si on te connaît sur le plateau, c'est juste qu'on t'avait pas encore vu. C'est ça. C'est parti pour le point de trait. Donc, on va rapidement faire un focus sur toi, Yori. Mais explique-nous qui t'es, d'où tu viens, pourquoi t'es sur le plateau ? Alors, Yori Psyche, donc 25 ans, un quart de siècle déjà, le temps file. Donc, maratiniquais, Chelle Chérois, pour passer très succinctement sur mon parcours. Donc, voilà, lycée, bac PS, donc économique et social. Après ça, alors, je voulais partir en France, en métropole, pardon, pour continuer mes études, mais bon, je ne me sentais pas vraiment prêt. Donc, j'ai pris la décision de rester ici, de faire une école de commerce, donc le GC maratinique, que je salue d'ailleurs. donc un bachelor sur trois ans. Donc là, j'ai appris tous les rudiments autour de la gestion, du commerce, du management et tout. Et après ça, donc, après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de me spécialiser dans le volet digital. que voilà, je sentais vraiment que c'était vraiment le pli à prendre pour les professionnels. Donc voilà, je me suis formé pendant neuf mois, donc une formation qui se nomme chef de projet web et conception de site internet. Et à la suite de cette formation, donc j'ai effectué un stage dans une agence digitale et j'ai décidé de me lancer tout simplement en freelance. Tout à l'heure, on en discutait des opportunités qui se présentent justement pour nos jeunes entre 15 et 29 ans, entre 18 et 29 ans qui sont un peu perdus. Voilà, je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas tenter le coup, pourquoi pas mettre le pied à l'étrier. Voilà, et j'ai lancé mon agence digitale tout seul. Donc ça a bien fonctionné, j'ai bien vu qu'il y avait une vraie problématique de transition digitale et numérique en Martinique. Donc concrètement, je proposais des services de site internet, création de site internet, communication, community management, stratégie digitale. Et donc, il y a un peu plus d'un an, donc j'ai fait votre connaissance. Et tu nous as rejoint à Innovalon. À Innovalon, exactement. Donc Innovalon, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une agence social media management qui est spécialisée dans le social media et dans la conception de sites internet. donc on accompagne à la fois les start-up, les TPE, les PME dans leur transition digitale. Et en fait, notre mission, c'est justement de leur créer une identité digitale, une visibilité sur tous les volets, que ce soit moteur de recherche, Instagram, Facebook, TikTok, et j'en passe. Et voilà, notre ambition, c'est de créer du contenu sur mesure, du contenu qui justement qui reprend les valeurs de l'entreprise. Voilà. Donc, ravi que nos chers téléspectateurs rencontrent notre directeur du pôle social media dans notre agence. Ça fait super plaisir. Et on enchaîne du coup avec toi, Roland. Oui. Roland Ratnan, fondateur CEO de Nasdi Agency. Pareil, mais on t'a déjà entendu te présenter une première fois. Mais c'est bien que les gens renaient une nouvelle fois. Pas problème. Donc, voilà, je suis en fait le dirigeant d'une société qui s'appelle Nasdi, une société d'ingénierie informatique. La vision que j'ai de cette entreprise, c'est de faire du digital un vecteur de développement, un vecteur de croissance pour toutes les entreprises dans le respect de l'homme et de son environnement. Donc, en fait, voilà, ce qui me tient à cœur effectivement, c'est d'accompagner les entreprises à réussir leur transition numérique. Aujourd'hui, Nasdi, c'est une équipe de 10 personnes. On a fait en janvier un rapprochement avec une autre SS2i de la place qui s'appelle BSoft Lab dont le président Eric Belrose est le président de Marseille Digital. Voilà, exactement. Donc, voilà, on connaît en fait une croissance aussi au niveau des équipes pour pouvoir justement un petit peu être à la hauteur de nos ambitions. Voilà. J'ai aussi une casquette, mais je ne sais pas si tu voulais aborder celle-là, peut-être que comme j'avais parlé de la partie entrepreneuriale la dernière fois, plus de formateurs. Donc, depuis 2004, j'ai pratiquement pendant 15 ans formé les jeunes à l'Université des Antilles et Guyane. Alors, l'Université des Antilles et Guyane à l'époque, mais c'est des Universités des Antilles sur la licence en fait justement de développeurs web. Et le dispositif n'était pas mal parce que typiquement, on formait les jeunes en fait sur les six premiers mois, ils partaient après en stage et dans les entreprises et effectivement, ça favorisait leur contrat d'apprentissage et leur embauche. Le dispositif a un peu changé et j'aurais bien aimé effectivement le revoir. Enfin, il y a des choses qui permettent effectivement de favoriser l'embauche et l'embauche de nos jeunes sur le territoire. Alors, monsieur, j'aurais aimé savoir comment ça se passe vos journées. Faites-vous des politesses. Celui qui commence, vous me dites, j'aurais aimé savoir comment ça se passe, comment ça se passe vos journées. Roland, comment ça se passe ? Yori, comment ça se passe ? Racontez-moi un petit peu vos journées de professionnel, du numérique et du digital. Alors, concrètement, le matin, je prends toujours une heure et demie à deux heures pour la partie veille. Tout à l'heure, on parlait justement des États-Unis, de la métropole et même d'autres continents, excusez-moi. Je passe toujours un petit peu de temps que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou encore sur l'application Apple Podcast à écouter, à regarder, à m'informer sur les dernières tendances digitales, tout simplement. Après ça, après c'est une heure et demie, deux heures, il y a toujours un point client. Donc, je prends toujours mon portefeuille client pour leur demander s'ils ont des nouveautés, si tout se passe bien. Et après ça, en fonction de ma to-do list, parce que tous les jours, j'ai ma to-do list à compléter. si je dois faire de la production, si je dois faire des scripts ou pour des publications ou encore imaginer des concepts de communication pour des entreprises, voilà, je m'y attelle jusqu'à ce que le soleil se couche et même jusqu'après encore. Et voilà, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. L'entrepreneuriat, on ne doit jamais. L'entrepreneuriat, c'est plein d'imprévus surtout. Le but, c'est d'avoir une to-do list, mais c'est surtout de gérer les imprévus parce que pour peu qu'un client vous appelle pour vous dire « Ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Est-ce que tu es disponible pour faire ça ? » On prend du retard, le retard s'accumule et notre but, c'est de compléter cette to-do list. Super, super. Et toi, où est-ce que tu as une journée type ? Une journée type, oui. Ça dépend de quel jour dans la semaine. Différentes journées types, en fait. Mais en gros, alors là, c'est vrai que je suis un passionné de développement à la base. C'est comme ça que j'ai commencé effectivement Nasdy. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Comme effectivement les équipes ont grossi, j'ai plus en fait de la gestion humaine et de management pour que justement sur le volet production, que les projets soient faits en temps et en heure. Sur le volet un peu, je vais dire clientèle, d'avoir en fait une action commerciale pour savoir effectivement si le client en face de nous en fait est content. Sur le volet financier, de voir effectivement gérer les impayés, voir si effectivement on est à jour de tout ce qu'il faut, etc. Payer les impôts, n'est-ce pas ? Donc vraiment en fait une vie d'entrepreneur sur différentes facettes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup en fait de relations humaines pour pouvoir faire avancer les choses. C'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait Anthony, c'est un petit peu notre cas justement. C'est d'ailleurs pour ça que Yori nous a accompagnés puisqu'effectivement nous on était au four au moulin. C'est vrai qu'au fur et à mesure où tu t'as grandi, tu as du monde, tu recrutes du monde et tu te retrouves vite débordé, tu ne peux plus faire ce que tu faisais initialement. C'est vrai que nous quand on a démarré, on était à production. En même temps, il fallait parler aux clients et machin. Et même ça, je te coupe, mais même ça, en vrai, ça peut être un frein si on n'accepte pas de déléguer. Ça, on s'en est rendu compte. en personne. On s'en est rendu compte. Et vous avez réussi à faire ça ? Ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas évident. C'est tout de suite une petite structure où on a une structure où il y a séquence pour 70 personnes. Pour déléguer, je fais un petit point rapide, pour déléguer, en fait, il faut accepter que la personne à qui tu délègues n'a pas exactement la même vision et la même compréhension. Et ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Parce que des fois, avec Dio, comme on allait tous les deux en rendez-vous client, on comprenait, on se disait, OK, le client, il veut ça. OK, bon, maintenant, on va faire la stratégie, donc c'est comme ça. Et quand tu délègues, souvent, nous, des fois, on n'est pas là, en fait, en soi. Bon, après, bien sûr, on va prendre connaissance avec le client ou quoi que ce soit, mais sur le moment, on n'est pas là. Et cette personne va te dire, bon, non, mais en fait, on va faire ci, on va faire ça. Et nous, on se dit, mais oui, mais est-ce qu'il n'a pas raté quelque chose ? Donc, il y a aussi de la confiance à avoir. Mais du coup, et d'où l'on pense, je me dis, quand Yori s'est associé avec nous, justement, c'est vrai que, franchement, ça a été, tu vois, on délègue, effectivement. La structuration, effectivement, on va s'orienter davantage sur la relation humaine, la relation clientèle, voilà. La gestion des flux financiers. C'est bien ce que vous dites, en soi, parce que pour les jeunes chefs d'entreprise qui nous écoutent, on a toujours tendance à vouloir y aller. On se dit qu'on est un super héros, on va y aller, on va tout défoncer. Mais la réalité, c'est qu'on n'est qu'un seul être humain, on a 24 heures dans une journée, demain, deux jambes, on fait vite le temps. Je suis quand même d'avis qu'il faut quand même passer par un circuit à plat. Oui. Mais en fait, il faut très vite évoluer. En fait, très vite. Je pense qu'il ne faut pas… Bon, après, je ne sais pas si on peut donner un ordre de temps, je ne sais pas si c'est possible, mais je dirais un an grand max. Oui, oui, grand maximum. En fait, à tout faire, parce qu'en fait, en soi, l'entrepreneuriat, c'est quand même être spécialisé. Il vaut mieux être spécialisé. Et toi, dans ton business, tu te dis, je pourrais faire de la gestion client, mais je pourrais faire de la créa, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et le problème, c'est que tu n'es spécialiste de rien. Et on ne va pas se mentir, gérer un business, il faut être spécialiste dans la gestion. Il faut, à bout d'un moment, se dire, bon, mon job à moi, c'est de gérer le business, ce n'est pas forcément de créer à tout va. Je pense qu'il faut prendre connaissance de ça. Il faut savoir comment ton pôle va fonctionner, comment les gars créent leurs techniques ou quoi que ce soit. mais il ne faut pas non plus se dire, bon, on a des exceptions, Roland, il est développeur. Donc, lui, il peut très bien aller voir son gars dire, mais non, on fait ça comme ça. Mais nous, effectivement, dans la créa, dans les graphies, on touche aux graphies, on touche à la créa, on s'y connaît, mais on ne somme pas des experts non plus. Donc, maintenant, on délègue à des experts. Et juste, je rajoute quelque chose. C'est pour ça, en fait, selon moi, que le digital est vraiment une opportunité à ne pas manquer pour les jeunes. C'est qu'en fait, on peut tout faire. On peut toucher à tout. Moi, j'ai à la fois touché au codage, au développement, pardon, au graphisme, au motion design, vidéo, montage vidéo, qu'on a encore communication. Donc, bien évidemment, maintenant, je me suis spécialisé dans le pôle social media, mais en fait, ça me donne un droit de regard sur tout ce qui se produit dans l'agence et ça me donne justement cette crédibilité, cette légitimité, quelque part, pour en dire, pour donner mon avis, au final. Et c'est ce que je trouve magnifique avec le digital. Alors, rapidement, on va refocus un petit peu l'émission sur vous deux puisqu'on est dans la partie pour entraîner. Moi, j'aimerais savoir justement quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous pensiez que vous en seriez là aujourd'hui ? On va commencer par trois roulants. Ça remonte, je pense. Ça remonte, ça remonte, effectivement. Effectivement. Mais quand tu avais 12, 13, 14 ans, comment tu te voyais ? Aussi jeune ? Non, aussi jeune. Non, je pense vraiment adolescence. Adolescence, vraiment, quand on est… En général, tu sais, nous, on fait partie de ceux qui étaient derrière mon écran très tôt. On n'avait pas forcément un pléthore d'amis. On se réfugiait en général derrière l'ordinateur. J'ai envie de savoir, le gars mec que tu étais à cette époque-là, est-ce qu'il serait fier de l'entrepreneur qui était aujourd'hui ? C'est une belle question. Alors, sans doute, mais déjà moi, à mon époque, il n'y avait pas d'écran. Donc, peut-être que voilà. Mais en tout cas, oui, mon imaginaire, en fait, débordait déjà. J'avais effectivement envie de faire les choses, de curieux, fait de nature, pour voir un petit peu comment les choses sont faites. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, première ordinateur, c'est un ordinateur à cassette, Amstrad, PC, C460, quand on vous dit que lui, c'est un tournier, il s'y connaît. Et donc, t'as connu les Atari où il fallait coder, je ne sais pas trop quoi, pour lancer le jeu ? Oui, c'est ça, en ligne de commande. Le jeu se lançait en 1h15, sans jeu d'amour. Ça veut dire qu'il fallait, il fallait arriver, j'arrivais à la maison, je me souviens, je sortais du collège, de l'école, on mettait une cassette, il fallait faire autre chose et revenir 1h15 après pour pouvoir, en fait, voir un petit bonhomme, c'était Bruce Lee le jeu, en parenthèse, pour pouvoir jouer à ça, en monochrome, en passant. Si je le dis, effectivement, ça ne me rajeunit pas, on va dire, n'est-ce pas ? Et oui, voilà, en tout cas, très content parce que, étant étudiant, un peu plus tard aussi, j'avais toujours, je savais que j'allais partir comme beaucoup de jeunes en Martinique, c'est un petit peu, on est fléché un peu vers la France hexagonale, donc je savais que j'allais partir mais j'ai toujours eu, en fait, pour ambition de revenir. Donc, en fait, j'avais pas envie de partir, de quitter la Martinique, donc j'avais envie de revenir vite, donc c'était 5 années d'études, j'ai fait 5 années d'études, alors je ne suis pas revenu tout de suite après les études, je suis eu peu parti, en fait, en Europe, Irlande, Suède, etc. Je suis revenu, en fait, trois ans après, et puis depuis 2003, je suis ici. Pendant que je bossais en tant qu'ingénieur, en fait, à Sagem, j'ai créé, en fait, Nasdi, la première version, on va dire, parce qu'on aime bien parler en version, en 2001, de Nasdi, ça commence à faire vraiment du temps, et j'ai toujours eu, en fait, envie de revenir ici, de travailler, en fait, pour la Martinique, avec ses avantages et ses inconvénients, mais c'est comme tout pays, comme tout écosystème, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont moins bien, et il faut que l'on soit là pour pouvoir, justement, faire que les choses aillent mieux, il y a tout le volet, en fait, électronisme, donc, prochaine émission, sans doute, pour, voilà, là, on ne parle plus de retard digital, mais peut-être de fracture numérique, c'est-à-dire que là, c'est vraiment les personnes qu'il faut qu'on arrive, en fait, à embarraquer également, et donc, voilà, j'ai envie de contribuer, en fait, à tout ça, et on a fait la moitié du chemin, mais il y a encore tellement de choses, en fait, à faire, donc, voilà, je me vois encore là, dans 20 ans, et on refera un petit check one pour voir si tout s'est bien passé. Avec plaisir, mais super espérant, franchement, vraiment super espérant. Ben, toi, du coup, Yori, c'est moi, c'est moi, on va tomber un petit check. c'était il y a 10 ans, j'avais 15 ans il y a 10 ans, concrètement, non, je ne pensais pas du tout que je serais là aujourd'hui, mais en fait, s'il y a une chose que je retiens, c'est que j'ai toujours voulu faire ce que je décidais. En gros, en fait, j'ai toujours eu du mal un peu avec l'autorité, qu'on se le dise, et en fait, j'ai toujours voulu être maître de mon propre navire, et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était le chemin logique. Après mes études, je me suis dit, ben, allons-y, pourquoi pas tenter ? Dans tous les cas, je me challenge, je suis quelqu'un qui adore se challenger, qui adore se dépasser, qui adore se donner des défis. Donc, je me suis dit, si je commence ce chemin-là, je vais jusqu'au bout, et je ferai de mon mieux. Donc, on va dire que je n'aurais pas pensé être, entre guillemets, consultant, voilà, entreprise de service, mais j'ai toujours su que j'allais être mon propre patron, et c'est bien parti pour en durée. Voilà, enfin, je vois, le nouveau formel, je vais bien. Je n'ai pas envie de dire ce choc des générations, parce que non, c'est beau de voir que un plus ancien dans le domaine, au final, on se rejoint, on a les mêmes discours, à peu près. Tout à fait. La génération, en fait, on est passionné par ce qu'on fait et on le fait de la meilleure des façons. Exactement. Mais du coup, les gars, vous connaissez Check One, vous connaissez le principe, vous savez très bien qu'à la fin de l'émission, on a toujours un petit conseil à donner. Donc voilà, je vais vous poser la question à tous les deux. Encore une fois, vous faites vos politesses, celui qui commence, voilà. Mais quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat en 2023 ? Alors, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas hésiter, de ne pas rester prisonnier de ses peurs, de ses craintes, de se lancer. Le plus important, c'est là où on finit. Et en fait, on commence tous à un moment précis, qu'on soit désavantagé, plus avantagé, peu importe. Pour moi, c'est une, je ne sais pas dire que c'est une course, on connaît très bien, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, mais en fait, peu importe de là où on commence ce fameux marathon, le plus important, c'est de commencer. Donc, voilà, de ne pas se donner de barrière en fait. Être ouvert d'esprit, surtout regarder ce qui se passe ailleurs, s'inspirer justement des plus avancés, des plus développés pour essayer, je dis bien, essayer de ramener tout ça à notre échelle en Martinique. Et voilà, ne pas se donner de barrière, c'est un conseil que j'ai appliqué, c'est celui-là. Ah, décidément, on a du haut niveau aujourd'hui. Franchement, on a du haut niveau. Et du coup, dans la lignée, typiquement, un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, il faut vraiment qu'il fasse ces choses avec passion, il faut qu'il aime ce qu'il fait. Et à partir de là, en fait, ça l'aidera à déplacer toutes les problématiques en fait, justement, du quotidien. C'est très important en fait, parce qu'il y en aura, il y en aura, il y en a toujours des problématiques et vraiment, c'est ce qui permet de continuer, de retourner effectivement sur l'ouvrage. Donc vraiment, c'est ça, de faire les choses en fait, avec passion. On va résumer rapidement, passion, assiduité, courage, pas de limite. Franchement, et surtout, être curieux. Nos filles. Et puis, je devais rajouter un petit truc, c'est juste, si vous êtes passionné d'un domaine mais que vous avez des difficultés dans ce domaine, n'hésitez pas à prendre quelqu'un qui s'y connaît et à y aller quand même. Exact. Voilà, c'est pas se limiter non plus. Et en fait, ça soulève un point. Dans l'entrepreneuriat, en fait, pour moi, un bon entrepreneur, c'est surtout quelqu'un qui sait bien s'entourer. Et en fait, on parlait tout à l'heure de voilà, si quelqu'un se lance dans le monde du freelance, un an grand maximum tout seul, histoire qu'il fasse ses dents, comme on dit dans le milieu, mais surtout, en fait, très vite, essayer de trouver un collaborateur, un associé qui partage un peu sa propre vision et qui a des compétences complémentaires pour ensuite ce qu'on appelle scale, scale, évoluer, développer, progresser le plus vite que possible. Du coup, j'ai une question, une dernière question. Tu es bien entour aujourd'hui ? Je pense que j'ai une équipe de chocs, je pense qu'on forme les Avengers. Super, super. Monsieur, c'est sur ces belles paroles, ces belles phrases de motivation et que l'émission touche à sa fin. Je vous remercie de votre présence avec plaisir. Merci pour l'invitation. Mais bon, frérot, comme d'habitude, nouveau format, j'ai l'impression qu'il n'était plus pour qu'un autre. Tu as vu comment ça fonctionne ? Franchement génial. Je vous dis merci par temps de nous avoir écoutés tout au long de l'émission. Vous l'avez vu, nouveau format, on va essayer d'agrémenter de nouveaux invités aussi. On va essayer de vous préparer de nouvelles petites rubriquations. C'est avec vos retons qu'on va s'améliorer. N'hésitez pas à nous faire des retons. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans un nouveau numéro de CheckOne sur Zitata TV. À plus tard. Sous-titrage ST' 501